On va commencer par quelque chose de désagréable, le cheat sur CS2. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Les cheaters qui ont été bannis, le top 1, le top 3, enfin tous les gros mecs du leaderboard mondial qu'on a dans le mode premier qui est publiquement connu. D'ailleurs c'est une aberration le fait qu'on est un leaderboard avec une visibilité publique et que les mecs aient 90% de winrate avec 30 matchs et qu'ils soient absolument indétectables parce qu'on sait qu'ils trichent tout simplement. Regardez tout simplement le niveau des mecs. Il y a des gens qui veulent apprendre de ZeeWoo etc. Non, ZeeWoo c'est personne. Simple c'est personne. Il y a lui. Il y a JZSS. Lui il est chaud. Attendez parce que là sur Mirage c'est du poulet. Regardez ce qu'il nous propose. Théma le Wallach pre-shot. I am bot il a la totale. Et comment vous dire que ça en fait en plus, c'est pas que c'est pas détectable et tout. On le voit qu'il triche parce que ça pre-shot à tout va etc. Mais s'il avait un meilleur niveau, je pense que la majorité des gens ne verraient même pas qu'il tricherait. S'il l'utilisait avec un peu plus de subtilité, moins de pre-shot etc. Juste avec son positionnement. Là il pré-shot à travers les murs. Donc c'est abusé. Mais là il le sait qu'il y a un mec Windows aussi. Il le joue en mode fou-fou qui veut juste s'infiltrer. Bon là le mec il abuse. Ok. On est quoi ? On est sur HVH là ? Qu'est-ce qu'il fait le gars ? Regardez. Là ça bunny. Donc déjà il n'y a personne qui bunny sur CS2. Alors on le sait. Petite rafale dans tes dents au niveau de la kitchen. Là le B est libre. Bon bah je prends mon timing en B à 1 minute 39. Ça c'est Gucci. Petite mollo. Après il arrive quand même. Je lui mets un leg shot. C'est pas mal ça. Et bien évidemment quand tu abuses du scout et toutes ces armes un petit peu qui font des gros dégâts. On sait très bien que tu cheat aussi. Voilà. Et là on essaie de faire des pre-shot. De jouer dans le mur etc. Donc vous voyez. Petite H bouche dans ton crache. Leg shot quand même. Là encore un petit wallbang et ce genre de trucs. Bon. Vous voyez bien que c'est la régalade. Et il s'agit donc de ce personnage. C'était le top 1 mondial avec 28 000 délots. Et 73% de winrate avec 87 matchs. Alors que derrière on a un mec qui fait le double voire le triple en match avec 55% de winrate. En général tu es dans les 50%. Un peu plus de 50% de winrate quand tu ne triches pas. C'est pas dit qu'il ne triche pas les autres aussi. Mais il a été banni. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'il a été banni manuellement. Ça veut dire qu'il est toujours indétectable le truc ? Je ne comprends pas. Ça c'est une catastrophe. Mais après on parlera bien évidemment de l'amélioration de l'anti-sheet. Et de la vague de ban qu'il y a eu cette semaine. Donc je ne sais pas comment se passent vos games. Mais on va en discuter dans quelques secondes. Avant ça. On va comparer CS2 et CSGO. Oui, je suis les gris du village. Comme je vous l'ai dit, j'ai fêté mes 33 ans cette semaine. Donc je suis un vieillard. Et en tant que bon vieillard, on va se plaindre. Voilà. Donc CS2 à gauche, CSGO à droite. On va calculer les images par seconde avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent en termes de feeling, en termes de shot. Donc comme vous pouvez voir, on est en ultra ralenti. Une balle est tirée sur CS2. On a le délai de l'animation. Le départ du coup de feu. La tâche de sang qui va apparaître. À quel moment l'animation de l'adversaire va commencer sur le fait que la tête soit touchée, qu'il va tomber. C'est que le kill va apparaître sur le kill feed aussi en haut à droite ici. Et on a au total 70 images dans la seconde qui se sont déroulées avant d'avoir eu toutes ces choses-là. Donc c'est quand même assez instantané, vous nous direz. Eh bien, on va comparer ça avec CSGO. Parce que là, on est sur 104 images par seconde. Au total, que le mec ait touché le sol, etc. Et 70 images par seconde, le temps que la balle soit partie et que l'animation soit entièrement déroulée. Et que le kill soit apparu dans le kill feed. Sur CSGO, regardez. La balle est partie. L'animation vient tout de suite de commencer. Le headshot, il est parti en arrière. On a l'impact. On a le 100. On a le kill feed en haut. Ça y est, il est déjà là. Et donc, on est sur 40 images par seconde. 40 images par seconde contre 70. Et au total, on était à 105, 106 images par seconde. Et de l'autre côté, on est à 60 et quelques. On a un ratio de 1 pour 2, grosso modo. Ce qui fait qu'on a toujours ce ressenti un peu de délai et ce genre de choses. Attention, il y a eu des mises à jour cette semaine. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti. J'espère que oui. Voilà, je vous pose la question. Mettez pause et répondez dans les commentaires. Qui a joué dans le workshop en offline avec les bots à CS2 ? Et qui a ressenti quelque chose de différent ? Je ne vous spoil pas. Je veux juste votre avis. Deuxième chose, ceux qui ne l'ont pas expérimenté, allez immédiatement, là, ce petit dimanche, vous avez un peu de temps, lancez juste une petite partie avec des bots. Et vous allez me dire le feeling que vous avez sur CS2. Maintenant, je vous spoil. Le jeu est extraordinaire. Il touche à gogo. Il n'y a aucune latence. Le délai entre le shoot, l'animation, le son, le visuel, c'est exceptionnel. On est limite sur CSGO, quoi. Je ne me rappelle plus de CSGO tellement il était bien. Tellement que CS2 était pourri, j'ai l'impression qu'on est sur CSGO. Mais en gros, là, en offline, le jeu est exceptionnel. Alors, il y a eu des mises à jour de network, du netcode, etc. Mais que en offline, que avec les bots. Dès que je vais en MM, enfin, je ne vais pas en MM, mais dès que je vais en face-it ou en deathmatch communautaire ou du retake, les games avec les abonnés, etc. Le jeu est toujours aussi décadent. Il y a de la latence, il y a un petit départ bizarre, le son qui est différent, avec un petit délai, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, honnêtement, le jeu en offline est exceptionnel. Voilà. Allez tester. Dites-moi ce que vous en pensez et ceux qui l'ont expérimenté. J'espère que vous n'avez pas triché si vous avez ressenti ou pas ce truc-là. Si vous n'avez pas ressenti de différence, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous êtes des gros noobs. Mais on vous aime quand même. Ou alors que vous êtes plus âgé que moi et que vous n'avez plus aucun sens de développer dans votre corps. Parce que moi, j'arrive aussi, les gars. Ne vous inquiétez pas. 33 ans, là, je ne me sens pas bien. Donc, parlons maintenant d'une très mauvaise nouvelle. Très, très mauvaise nouvelle. Microsoft, donc le géant, qui est propriétaire de Windows, les systèmes dans lesquels on joue tous. Il me semble qu'il n'y a aucun d'entre nous qui jouons sur Mac, sur Linux ou sur Game Boy. Je l'espère, en tout cas. Donc, on joue tous sur Windows. Et sachez que Windows planifie des mises à jour de son système d'exploitation et notamment de retirer, là, je parle aux plus geeks d'entre vous et aux grands hackers qu'il y a dans ma communauté, Remove Kernel Access for Security Solution. Et cette chose-là, elle est primordiale pour l'utilisation de tout système d'anti-cheat sur Counter-Strike, mais sur tous les autres jeux. Donc, sur Counter-Strike, Faceit anti-cheat l'utilise. Sur d'autres jeux, par exemple, avec Vanguard, le Battle Eye, sur d'autres plateformes, Valorant, Call of Duty, tout ce que vous voulez. Et donc, potentiellement, on pourrait voir la disparition, enfin, l'inutilisation potentielle des anti-cheats qu'on connaît sur divers jeux parce que Microsoft pourrait bloquer leur accès, si j'ai bien compris, ou alors je suis à côté de la plaque et je dis n'importe quoi. Et dans ce cas-là, j'attends de vous la plus grande sanction dans les commentaires. Voilà. Mais, n'oubliez pas, j'ai 33 ans, je suis vieux. Donc, un peu d'indulgence. Respectez les anciens. Merci beaucoup. Parlons d'une excellente nouvelle et d'une vague de bannissement depuis une dizaine de jours maintenant, avec l'amélioration de l'anti-cheat, le déploiement du vague live, le vague net 3.0 qui est arrivé. Oui, il y a toujours des cheaters à droite, à gauche. C'est normal. C'est normal. Batman, quand il vient laver Gotham City, le crime règne toujours. Il attrape un petit méchant par-ci, un petit méchant par-là. Il fait la photo. Mais, il y a quand même des méchants qui sévissent. Donc, sur Counter-Strike, c'est la même chose. On se plaint des cheaters. Néanmoins, le jeu est en très nette amélioration à ce niveau-là. Et donc, on a des vagues de bannissement colossales depuis le 8, 9, 10, 11, 12 septembre. Et ça continue. On était sur une moyenne de 200 personnes qui étaient bannies au quotidien. On a eu un pic le 14 septembre, le jour de mon anniversaire en plus, si ce n'est pas exceptionnel, à 900 personnes qui ont été bannies. Donc, on passe de 200 à 900 en pic, bien évidemment. Sinon, la moyenne, elle a quand même facilement doublé. On est à 500, 600 personnes bannies au quotidien pour le moment. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et il n'y a toujours pas les overwatches. Ou en tout cas, il y a des overwatches, mais c'est que pour les comptes partenaires. Ce n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas déployé de manière publique avec chacun d'entre nous qui y aurait accès. Donc voilà, excellente nouvelle, je pense.